Musique Bonjour et bienvenue dans le feuilletage de l'écologie de Balbusard. Musique Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du feuilletage de l'écologie de Balbusard. Aujourd'hui, on va parler de la déforestation. La déforestation est la perte de surface forestière. Ce qui est une catastrophe car les forêts sont très très importantes pour la biodiversité. Les forêts hébergent 80% de toute la biodiversité terrestre. La forêt absorbe aussi du CO2. Chaque année, elle absorbe environ 1,2 milliard de tonnes de CO2. Musique Mais malheureusement, depuis quelques années, elles disparaissent à une vitesse alarmante. Musique Chaque seconde, l'équivalent d'un terrain de foot de forêt tropicale humide disparaît. L'équivalent d'un quart de la superficie de la France disparaît chaque année. Musique Mais la déforestation ne touche pas seulement la forêt en elle-même, elle touche aussi toute la biodiversité qu'elle abrite. Mais quelle est la cause de la déforestation ? Bah tout d'abord, le bois. Car le bois est une ressource indispensable. Eh oh, un peu moins de bruit là, je tourne une vidéo de surbe. Ah mais attention, quelle horreur ! Mais aussi, pour avoir du terrain pour l'élevage. Et pour l'agriculture. Et aussi pour construire. Mais bon, déloger toute une famille d'écureuils, couper un chêne, tuer un sanglier. Tout ça juste pour élever une vache et faire du biftec ? C'est pas un peu exagéré, non ? Pardon. Enfin, vous comprenez que ça me révolte, moi je suis végétarien. Enfin après, j'ai pas le choix. Mon espèce est comme ça. Attention, la forêt amazonienne n'est pas coupée pour le bois. Elle est coupée pour avoir du terrain pour faire de l'agriculture et de l'élevage. Le bois est principalement extrait de forêt artificielle, mais aussi de forêt naturelle. Mais cela reste minoritaire. Lorsqu'on brûle les arbres, ils libèrent tout le CO2 qu'ils avaient absorbé. La déforestation est une catastrophe pour la biodiversité, mais aussi pour le climat. En déforestant, nous perdons un savoir énorme. Car les forêts regorgent de vies et d'espèces inconnues. Comme par exemple, la forêt amazonienne. Mais il n'y a pas que la déforestation qui est un problème pour les forêts. Il y a aussi les feux de forêt, qu'il y a eu récemment par exemple en Australie, qui sont une catastrophe pour toute la biodiversité et pour la forêt en elle-même. Plus de 60 000 koalas auraient péri dans les feux en Australie. La population actuelle est de 40 000 individus. Quand on pense à la déforestation, on pense au bois, mais aussi au papier. Car le papier est fabriqué grâce au bois. Beaucoup de gens disent que le papier contribue à la déforestation. Mais pourtant, c'est faux. En Amazonie, la principale cause de la déforestation, c'est l'élevage de bétail. Mais alors avec quoi on produit le papier ? Et bien tout simplement, avec des arbres qu'on a coupés pour entretenir la forêt et aussi des restes qu'on n'utilise pas pour fabriquer des meubles par exemple. En France, le papier est le produit le mieux recyclé. La déforestation est une catastrophe pour les forêts qui hébergent 80% de toute la biodiversité terrestre. Si on veut préserver la biodiversité, il est capital de les sauver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada